France, titre de séjour, les Algériens face à une nouvelle condition. Le gouvernement français vient de dévoiler une nouvelle condition que les Algériens doivent remplir afin d'obtenir leur titre de séjour. ZRDI vous en dit davantage dans la suite de cet article du vendredi 2 décembre 2022. La France ne cesse de durcir les critères d'octroi de titre de séjour aux étrangers, notamment les ressortissants Algériens, qui doivent désormais cocher une nouvelle condition afin de décrocher la reconnaissance au droit de résider légalement au sein du territoire métropolitain. Ainsi, les concernés sont, dans un premier temps, tenus d'effectuer un test de langue française. Il s'agit là d'une information que rapporte le quotidien généraliste arabophone Nandaar. Le ministre de l'Intérieur, français, Gérald Darmanin, multiplie les efforts pour contenir le flux d'immigrés en France. Le fléau de l'immigration clandestine étant principalement issu de l'Algérie et du Maroc, le sus dit responsable à présenter un nouveau projet de loi. Ce dernier comporte alors des règles plus strictes contre les résidents clandestins. Outre ce projet de loi, Gérald Darmanin a annoncé que les étrangers, souhaitant s'installer en France de manière légale doivent remplir une condition d'intégration. Une exigence qui consiste, pour les demandeurs de titre de séjour, à passer un test de compétence en français. France Darmanin durcit les conditions d'octroi de titre de séjour dans le détail, les étrangers désirent d'obtenir leur titre de séjour, qu'ils soient étudiants ou concernés par le regroupement familial, doivent passer un test de français. Les demandes du sus dit document de l'année prochaine devront ainsi comporter un test de compétence en langue de Molière. Cette nouvelle condition est aussi valable pour les étrangers ayant déjà un titre de séjour. Gérald Darmanin a indiqué que toute personne ne maîtrisant pas la langue française ne pourra pas prétendre à l'obtention du certificat de circulation. Le ministre a notamment souligné que les étrangers devront passer un test de français, type TCF ou équivalent. S'ils ne réussissent pas leur examen, la résidence leur sera retirée et ils retourneront vers leur pays. A-t-il encore fait titre de séjour, 40 sans-papiers algériens victimes d'une arnaque ? Une arnaque au titre de séjour, dont les victimes ont été une quarantaine d'Algériens en situation irrégulière en France, vient d'éclater au grand jour. Pas moins de 320 000 euros ont été extorqués aux victimes contre des titres de séjour, qui se sont révélés faux, rapporte le site d'investigation française très presse. Tout a commencé en juillet 2021, lorsqu'une publicité fait son apparition sur TikTok, où un chanteur est algérien, annonçait une bonne nouvelle aux gens qui habitent à l'étranger et qui habitent en Europe, dans n'importe quel endroit, et qui n'ont pas de papier. L'annonceur promettait une carte de séjour de deux ans en Italie, appelant les personnes intéressées à le contacter sur Instagram, en privé. Les victimes ont signé des contrats de travail et déposé des dossiers en Italie, mais tout était faux. Le compte TikTok fatestra officiel sur lequel l'annonce a été faite n'existe plus, précise la même source. Comment ces arnaqueurs ont-ils soutiré 8000 euros à chacune de leurs victimes ? Les trois auteurs de l'arnaque, à savoir un Italien, un Franco-Algérien et un Algérien, ont soutiré 8000 euros à chacune de leurs victimes en leur promettant une déclaration d'embauche leur garantissant une régularisation en Italie. Quinze personnes parmi les victimes ont porté plainte et l'affaire a été portée devant le tribunal de Strasbourg, en France. Les plaignants vont se constituer partie civile et saisiront un juge d'instruction dans les jours à venir. Interrogés par le même média, six victimes ont, accepté de témoigner et d'expliquer la magouille tissée par ces arnaqueurs. Les victimes qui espèrent régulariser leur situation devaient d'abord verser un à-compte de 1000 euros, puis la somme de 7000 euros le jour du dépôt du soi-disant dossier. Les versements se faisaient via des services de transfert ou de mains propres aux auteurs de l'arnaque même ou à des intermédiaires. Parfois, les « sommes » ont été récupérés en dinars algériens en Algérie, auprès des proches des victimes. L'intermédiaire chargé de cette tâche aurait fait le tour de plusieurs villes du pays, dont Alger, Bouhira, Tiziouzou et Blida. Les victimes invitées à se rendre en Italie pour des rendez-vous administratifs officiels pour donner de la crédibilité à leur magouille, les trois arnaqueurs ont invité leurs victimes à se rendre en Italie à différentes dates pour un semblant rendez-vous administratif officiel. Sur place, ils sont accueillis par l'un d'entre eux. Il avait l'air sincère. Il nous disait qu'on était comme ses frères à témoigner l'une des victimes. Les candidats sont ensuite conduits jusqu'à la ville de Latina, à 70 km de Rome, où ils rencontrent une complice italienne. Cette dernière, leur fait signer ce qui ressemble à un contrat de travail puis les accompagne pour déposer le dossier à la poste et récupérer un récépissé de la poste. Après plusieurs semaines d'attente sans nouvelles et tous les risques pris lors des déplacements en Italie, ces malheureux ressortissants algériens se sont rendus compte de l'arnaque. L'un d'entre eux s'est rendu en Italie pour son rendez-vous à la préfecture de Latina, comme prévu, mais a été placé en garde à vue par la police. Il a donc appelé d'autres victimes pour leur dire que c'est une arnaque. Quinze victimes portent l'affaire devant la justice dès lors, la situation devient encore plus compliquée pour eux, car non seulement ils n'ont toujours pas de papier, mais ils ont perdu toutes leurs économies. Certains autres ont croulé sous les dettes. En contactant les arnaqueurs pour être remboursés, ils se font carrément insulter. Le médias très presse a pu récupérer un message vocal dans lequel l'un des arnaqueurs a répondu à l'une des victimes, en lui disant en arabe, « Ça y est, j'ai pris mon gain, je ne me casse pas la tête, qu'ils aient leur papier ou pas, je m'en fous ». Bien qu'en situation irrégulière en France, quinze victimes ont décidé de porter plainte. Leur avocat, M. Antoine Horry, cité par la même source, affirme que c'est un dossier typique où des partis ont le privilège d'avoir une nationalité ou un titre de séjour, ce qui les place comme légitime dans la tête de personnes sans-papiers. Ils en profitent pour exploiter leur précarité et leur aspiratisme de séjour en France pour Algériens, vers une nouvelle condition. Avec l'augmentation des sans-papiers, dont Algériens et de la délinquance, la France et le département de Gérald Darmanin se sont lancés ces derniers mois dans une révolution. Le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin semble prêt à tout pour mettre fin à la délinquance, causée par une minorité des sans-papiers, maghrébins et algériens. Après la proposition du nouveau projet sur l'immigration qui prévoit un durcissement des règles contre les migrants clandestins, le ministre français dévoile une nouvelle règle. Il s'agit, en effet, de la condition d'intégration, mais cette fois ça ne concerne que les étrangers et algériens désireux de s'installer en France d'une façon légale étudiant, regroupement, familiaux, mariage mixte. France, quelle est la nouvelle condition pour un titre de séjour en 2023 ? Avec l'augmentation des regroupements familiaux et des demandes de résidence. La France s'apprête à imposer une nouvelle condition aux étrangers, dont les Algériens, pour résider dans le pays de la Franckhoff. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.